Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler de est-ce qu'il faut avoir mal en danse classique ? Alors honnêtement je ne me suis jamais vraiment posé la question personnellement si je devais sentir des grosses douleurs pendant que je danse mais en fait j'ai décidé de faire ce podcast parce qu'une élève à moi m'a posé cette question et m'a demandé Morgane est-ce que tu penses que c'est normal ? Est-ce qu'il faut avoir mal pendant les cours de danse classique ? Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement ce n'est pas la seule à se poser cette question Alors est-ce qu'il faut sentir une douleur ? Je pense que du coup beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir mal en danse classique et que c'est normal, que c'est comme ça en danse classique Je vais te poser seulement une question Est-ce que tu penses, est-ce possible de prendre du plaisir déjà dans la douleur ? Je ne pense pas Je pense que sentir que tes muscles travaillent c'est déjà bon, c'est normal Sentir que ça tire des fois durant certains mouvements comme par exemple des grands écarts ou des adages quand tu fais tes arabesques ou bref ça peut être autre chose aussi c'est normal aussi bien sûr Mais après c'est différent de sentir tes muscles sentir que ça travaille et la douleur et avoir mal Avoir mal pour moi ben c'est non, c'est pas normal en tout cas pas pour moi sinon ben moi j'aurais abandonné depuis un petit moment quand même Après dis-toi que la douleur est quand même propre à chacun je veux dire ma douleur à moi ne sera pas la même enfin mes limites ne seront pas les mêmes que les tiennes Pour moi, je vais parler seulement de mon opinion Pour moi, les bonnes douleurs entre guillemets, les bonnes douleurs c'est sentir que mes muscles travaillent que travaillent bien même en profondeur c'est de voir que je transpire un petit peu Alors transpirer ça dépend on transpire plus ou moins ça dépend de toi ça dépend de ton organisme aussi mais c'est vrai que j'aime bien quand j'ai transpiré quand même un petit peu j'aime bien sentir des fois avoir des bonnes courbatures pas des courbatures où tu peux plus te lever bien sûr mais sentir que les muscles ont travaillé mais par contre sentir et être dans une souffrance permanente non Qu'est-ce que c'est pour moi les mauvaises douleurs ? Ben je pense que c'est aller au-delà de ses propres limites par exemple avoir des douleurs inhabituelles par exemple au niveau du genou au niveau du dos au niveau des adducteurs il y en a qui pensent que par exemple avoir toujours mal aux adducteurs c'est bon c'est parce que je suis en train de faire mes grands écarts du coup c'est normal que j'ai mal alors c'est normal que tu sentes que ça travaille mais une douleur ou une très grosse douleur non c'est pas normal c'est-à-dire que tu vas vraiment au-delà de tes propres limites et le problème c'est que comment faire pour changer ça ? Ben tu vas devoir prendre conscience de ton corps et ça c'est la chose qui va être la plus difficile on a tous fait l'erreur moi aussi des fois je pensais que c'était normal de sentir un petit peu comme ça les adducteurs quand je faisais mes grands écarts en étant plus jeune alors sentir oui mais des fois c'est vrai que je sentais que ça tirait trop et ben non c'est pas normal parce que j'avais pas encore conscience de mon propre corps et de mes propres limites et ça c'est le c'est un travail qui est difficile et c'est quelque chose qui est difficile à avoir à prendre en prendre conscience par exemple j'ai les jambes en hyperextension et c'est vrai que ben quand j'étais plus jeune j'avais tendance à tendre tout le temps tout le temps à fond les jambes alors bien sûr quand dans ce classique il faut tout le temps tendre les jambes mais quand tu les as en hyperextension des fois il faut que tu bloques un petit peu le genou parce que tu peux te faire mal aussi c'est pas toujours bon de tendre pour tous les mouvements les jambes à fond et du coup c'est vrai que des fois j'avais des petites douleurs pas des grosses douleurs à plus bouger bien sûr mais j'avais quand même des douleurs entre guillemets inhabituelles au niveau des ben au niveau des genoux ben non c'est pas normal j'ai dû apprendre avec l'expérience je me suis posé la question je me suis dit ben est-ce que c'est normal franchement de sentir cette douleur au niveau du genou pratiquement tout le temps non c'est pas normal c'est normal des fois de sentir que ça travaille mais d'avoir cette douleur là cette gêne pas forcément cette douleur parce que c'était pas vraiment une grosse douleur mais cette gêne là c'est pas normal du coup ben j'ai dû m'informer j'ai dû me documenter j'ai dû me renseigner donc c'est ce que je dis pratiquement dans tous mes podcasts il faut toujours se renseigner ça c'est un manque d'information c'est un manque d'expérience il faut se renseigner comme j'ai dit à chaque fois on a la chance d'avoir internet donc c'est vrai ben on a google pourquoi pas google après on peut appeler des professionnels on peut se documenter on peut lire etc donc je me suis renseignée c'est vrai que ben de toute façon je me suis rendu compte que ben de toute façon j'étais pas assez musclée ben au niveau des jambes et c'est pour ça que ben des fois je compensais en tendant trop les jambes et c'est pareil par exemple pour les pointes je vais prendre un exemple un peu bête voilà les pointes est-ce que c'est normal d'avoir toujours mal sur pointes non alors quand tu débutes les pointes bien sûr que même moi quand j'ai commencé les pointes j'avais quand même des douleurs ou j'avais des ampoules parce que ta peau est encore entre guillemets fraîche et encore souple du coup du coup c'est normal d'avoir des ampoules quand tu vas débuter ou quand tu vas commencer les pointes c'est absolument normal mais après au bout d'un moment est-ce normal d'avoir toujours des ampoules tout le temps non c'est pas normal et c'est vrai que des fois ben j'avais une prof ou il y a des profs qui disent mais oui c'est normal d'avoir des ampoules etc non c'est pas normal d'avoir H24 des ampoules alors que ça fait déjà pas mal d'années que tu fais des pointes c'est qu'il y a un truc qui va pas il faut se renseigner pourquoi j'ai toujours des ampoules alors au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que je prenais même plus de plaisir en fait je prenais plus de plaisir d'aller prendre des cours de danse parce que justement j'étais dans la douleur après je m'en rendais pas compte vraiment à ce moment là mais c'est vrai que maintenant quand j'y repense ben oui je prenais pas forcément plaisir quand j'allais faire mes cours de pointe parce que je savais que j'allais avoir encore des ampoules et au bout d'un moment je me suis posé la question ben il y a un truc qui va pas c'est pas possible d'avoir à chaque fois des ampoules donc je me suis dit ben c'est soit mes pointes qui vont pas du coup j'ai changé de marque et je me rendais compte que j'avais quand même ben toujours des ampoules du coup ben c'était pas ça et après ben je me suis dit peut-être que peut-être que c'est des embouts peut-être qu'il y a un truc qui va pas du coup j'ai changé mes embouts déjà en changeant les embouts je me suis rendu compte que ça allait déjà beaucoup mieux mais j'avais quand même tendance à avoir des ampoules et je me suis dit bon ben maintenant aujourd'hui je vais mettre les embouts sur la peau directement parce que je mettais toujours le collant et les embouts par-dessus et je me suis rendu compte en fait que le fait pour moi de mettre les embouts par-dessus le collant et ben le collant se frottait directement en fait sur ma peau et c'est ce qui me provoquait des ampoules du coup j'ai mis j'ai mis les embouts directement sur ma peau et j'ai mis le collant par-dessus et depuis zéro problème plus de problème donc voilà et je me suis rendu compte ben que c'était ça que finalement c'était le frottement du collant qui allait directement sur ma peau et qui était compressé par l'embout et voilà donc c'était un manque d'informations personne ne me l'avait dit etc je ne m'étais pas assez renseignée aussi donc c'était ma faute mais après une fois que j'ai découvert ça ben ah ben je peux te dire que c'était c'était 100 fois mieux et que là ben du coup j'étais plus j'étais plus du tout dans le mal en permanence ou dans cette sensation ben ouais de mal je prenais plaisir à aller prendre mes cours de pointe donc en conclusion moi je pense que si tu es dans une douleur permanente dans le sens c'est que tu vas déjà au-delà de tes limites et pour ça malheureusement ou heureusement il faut que tu te documentes tu vas devoir apprendre tes propres limites tu vas devoir connaître tes propres limites et le truc c'est que ne regarde pas toujours ta voisine de droite ou de gauche je le répète parce qu'on a tous nos propres limites peut-être que elle elle pourra faire ça et sans avoir mal et toi si tu le fais ben tu vas avoir mal après dis-toi que la danse classique par exemple c'est ma passion j'aime la danse classique mais la danse classique ce ne sont pas des mouvements entre guillemets naturels l'en dehors c'est pas naturel les certains ports de tête la coordination la tenue etc le fait de tendre tout le temps les jambes le coup de pied etc ce ne sont pas des mouvements ce ne sont pas des positions qui sont naturelles donc que tuer cette sensation un peu inconfortable c'est normal parce que c'est les mouvements de la danse classique on n'est pas confortable je ne vais pas te dire oui je me sens super confortable en cinquième position non c'est pas une position qui est confortable mais après je ne suis pas dans une douleur je ne sens pas de douleur de mal voilà donc c'est normal que tu sens ce côté inconfort inconfortable en danse classique ça ok je suis d'accord mais par contre si tu es dans une douleur que tu as mal à chaque fois pendant tes cours de danse classique c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc le truc c'est que tu vas devoir apprendre ton corps et tes propres et tes propres limites et ne reste pas sur cette idée que pour faire de la danse classique il faut absolument être toujours dans une douleur parce que c'est pas vrai et puis je te dis honnêtement si tu penses et si tu continues à prendre tes cours et à être dans cette douleur permanente au bout d'un moment tu vas abandonner tu prendras plus plaisir pense que de toute façon la danse classique ou la danse tout court c'est un moment de plaisir c'est un moment de bien-être etc et comme je t'ai dit que tu sentes un petit peu certaines douleurs c'est normal mais il faut que tu prennes plaisir et je pense que si tu es toujours dans cette sensation de mal de ne pas être bien d'avoir toujours mal forcément au bout d'un moment tu vas en avoir mal et tu vas laisser tomber et tu vas abandonner donc je pense que c'est pas le but donc voilà j'espère t'avoir aidé avec ces conseils parce que je pense que ça m'aurait aidé aussi en étant plus jeune honnêtement mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé cette question et j'ai trouvé ça super intéressant cette question parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question passe une très très bonne journée si tu veux que je parle d'un sujet en particulier n'hésite pas à le mettre en commentaire on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast je te fais plein de gros bisous ciao bye bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse on va on va on va on va on va on va